Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Nous qui parlons cette belle langue de Molière et qui voulons tout savoir. On est curieux et on a des gens aux quatre coins de cette belle planète qui nous envoient des liens et des informations des plus sensationnelles et on les remercie, comme cette nouvelle qui nous est envoyée par Max, que je salue. Un abonné vraiment actif qui nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de pain sur la planche et beaucoup d'informations. On le salue, comme tous les autres. Et même ceux qui sont silencieux et qui ne sont que pour venir nous visiter, on vous salue aussi. On est le 5 septembre 2019, 7h55, heure du Québec avec cette nouvelle qui n'est pas vraiment une nouvelle nouvelle. Ça fait quelques années qu'elle est parue, mais je reviens là-dessus parce que Max m'a envoyé le lien et on revient là-dessus. Et c'est une nouvelle, je ne sais pas où on en est avec ces recherches-là. C'est un peu archéologique et ça touche le tombeau de Marie-Madeleine qui aurait été découvert en France, imaginez-vous. Le premier lien qui a été envoyé par Max, c'est celui de Wikistrike. Ça, c'est l'entrée de la chambre mortuaire de Marie-Madeleine qu'on voit ici. Wikistrike prend ses responsabilités et publie aujourd'hui l'une des bases de ses travaux. Celle-ci est une étrangeté pas si bizarre que cela. Une ligne imaginaire qui nous conduit avec l'aide de l'auteur de Peter Pan, James M. Barry, vers le tombeau de la plus célèbre et énigmatique femme de l'histoire, Marie-Madeleine. Cette ligne imaginaire, nous l'avons nommée la LSN, la ligne sacrée néolithique. Cette ligne traverse les plus grandes villes religieuses du monde. ainsi Riyad, berceau de la religion musulmane, Jérusalem, berceau du judaïsme, Athènes, Rome et Avignon, ou la cité des papes pour se terminer dans le massif central, clou magnétique de la planète Terre. Sur Jupiter, ce clou est facilement visible grâce à sa grosse tâche rouge. Toutes les religions ont donc un point en commun et nous cachent depuis toujours leur appartenance à cette droite, ce qui est compréhensible. Cette ligne est l'ancien méridien zéro de la Terre avant son ancien changement de pôle, basculement. Nous assumons le fait que grâce à cette publication, vous comprendrez mieux les changements à venir, comme le prochain changement, basculement de pôle. Plus surprenant encore, en prolongeant cette ligne, nous remarquons qu'elle passe sur New York et Washington. Plus c'est gros, plus ça passe. Nous irons plus loin dans quelques temps sur Wikistrike. Si vous nous proposons cette carte, c'est dans l'unique but de vous faire réfléchir sur une possible méga manipulation des peuples. Comme si la vérité sur notre passé pré-monothéisme ne nous appartenait pas. Cette première publication doit être prise comme un tremplin nécessaire vers la compréhension de nos origines. C'est vraiment extraordinaire comme questionnement. Il ne faut pas oublier que toute l'histoire qu'on retrouve dans nos livres traditionnels, de mainstream, qui proviennent de nos gouvernements, commence à être remise en question, toute cette histoire-là. Et on commence à faire des grosses découvertes. Et probablement que tout ce qu'on a dans ces livres-là, c'est vraiment douteux et ce n'est peut-être pas vraiment toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Cette ligne passe sur le cosse Méjean ou Janus en Lozère, berceau des Templiers. Sur ce cosse ne vous étonne, il existe deux hameaux portant le même nom, Carnac. La troisième se situe évidemment en Bretagne. Une autre bien plus célèbre se trouve entre la fameuse Carnac égyptienne. Plus bas, quelque part autour du cosse Carstique, vous trouverez la plus importante tombe de toute l'humanité récente, la tombe de Marie-Madeleine. Elle se cache derrière un roc. Cette révélation vous est offerte par, pour la Noël, cette grotte est une cathédrale, la première de l'histoire. Toutes les cathédrales sont construites sur ses dimensions. Comprendre la LSN a contribué à la découverte du site, d'où le lien que nous faisons ici. Exceptionnelle découverte par deux chercheurs indépendants français d'une chambre mortuaire qui se trouve être la dernière demeure de l'illustre Marie-Madeleine. Ça, c'est un article qui était paru dans le Huffington Post, ou celui qu'on appelait le Post à l'époque, en 2009. L'endroit de sa sépulture restera secrète pour l'instant. Seule indication, les chercheurs précisent le département français de Lausanne, dans une grotte bouchée par un rocher de plusieurs tonnes, en plein cœur des gorges du Tarn. Il se serait faufilé par la source sortant à proximité afin de rejoindre le lieu exact. Cette grotte, disent-ils, est d'une hauteur exceptionnelle, de la taille d'une cathédrale. En réalité, il n'y a pas une tombe, précisent les archéologues indépendants, mais trois sur celle du centre, au niveau de l'hôtel, se trouvent une épitaphe étonnante. Ségit l'épouse de Jésus depuis 1235. Plusieurs objets d'importance ont été retrouvés, entre autres, des manuscrits gnostiques qui ont été mis à jour ou au jour. Quatre ans après leur révélation dans le Huffington Post, anciennement le Post, l'équipe promet des révélations en 2014 sur cet endroit, dont des photos, le massif central, oublié des recherches, semble pourtant l'endroit prédestiné, ajoute-t-il, et sa situation géographique difficile d'accès, nous a donné le premier indice. Le deuxième indice fut le livre de Peter Pan, qui n'est rien d'autre que Prince of Peace, le surnom donné à Jésus. Dans ce livre, l'auteur, J.M. Barrie, fait parler Marie-Madeleine, Wendy Moera Angel, remettre les lettres à l'endroit. Presque au début du conte pour enfants destiné en premier aux adultes, se cachent les coordonnées de cette tombe. Suite à leur recherche sur l'auteur, les découvreurs auraient trouvé un lien entre celui-ci et Stevenson, qui aurait décidé de partir dans le massif central accompagné d'un âne, comme Jésus, pour y voir l'endroit de ses propres yeux, de ce voyage, il écrivit, voyage avec un âne dans les Cévennes. Les enfants tous adoptifs de Barry sont tous morts, l'auteur de Peter Pan, dans des circonstances douteuses, dès lors, majorité atteinte. La vraie pièce de théâtre n'a pas été traduite en français, contrairement à tous ses autres livres. On peut voir la fameuse ligne tracée ici. Ça m'a amené à trouver un autre article. Le tombeau de Marie-Madeleine, découvert en France en 2009. On voit la photo ici, de ce fameux tombeau. Marie-Madeleine est très probablement la figure biblique qui a suscité le plus grand nombre de fantasmes, notamment de la part de certains écrivains et adeptes des écrits apocryphes. Et une découverte faite en 2009 risque de donner de l'eau au moulin des plus audacieuses théories. Comme chacun sait, Marie-Madeleine est l'un des personnages les plus importants de la Bible, confidente de Jésus de son vivant. Certains sont persuadés qu'elle fût son amante. Ce couple sacré aurait toujours, selon certaines hypothèses, engendré une descendance royale qui aurait ainsi fait naître les plus grands rois du royaume de France. Ce ne sont là que pure théorie qui n'était jusqu'à récemment fondée que sur d'obscurs récits rejetés par les plus grands spécialistes de l'Église catholique. Seulement, des chercheurs auraient retrouvé la tombe de cette mystérieuse femme dans le département de la Lausère, dans le sud de la France. La sépulture de cette femme pieuse se trouverait dans une grotte obstruée par un énorme rocher de plusieurs tonnes et située en plein cœur des gorges du Tarn. Les scientifiques seraient parvenus à y pénétrer. Ils précisent que l'entrée est d'une hauteur tout à fait exceptionnelle de la taille d'une cathédrale. À l'intérieur, ils auraient trouvé pas une, mais trois tombes. L'une d'elles comporterait l'inscription suivante, « Ségil épouse de Jésus depuis 1235 ». En plus de cette découverte monumentale, ils auraient également mis à jour d'antiques manuscrits gnostiques dont nous ne connaissons toujours pas leur contenance, ni même s'ils ont pu être traduits. Le célèbre auteur américain J.M. Barrie, le créateur de Peter Pan, aurait même clairement indiqué dans son ouvrage le plus célèbre l'emplacement précis où se trouverait la tombe de Marie-Madeleine. Jacques de Vauragine, dans son livre La légende dorée, raconte qu'à la suite de la crucifixion de Jésus, Marie-Madeleine se serait réfugiée en France, dans la ville de Sainte-Marie de la Mer. D'après cette légende, elle serait enterrée à Saint-Maxime, la Sainte-Baume, et sa sépulture est toujours gardée par les Dominicains. Ainsi, les preuves indiquant que cette Sainte de l'Église est vécue dans l'Hexagone ne manquent définitivement pas. Quoi qu'il en soit, cette trouvaille, s'il est avéré, remettrait sur le tapis des théories qui sont si souvent écartées, voire moquées par les théologiens du monde entier. Mais plus grave encore, s'il s'avérait que Jésus ait bien eu une descendance, si glorieuse soit-elle, cela remettrait en cause une part importante des dogmes du christianisme. Donc, je vous laisserai des liens dans la boîte de description. Je trouvais intéressant de vous partager ça, ces informations-là, qui, je l'avoue, je n'en connaissais pas, l'existence. C'est vraiment fascinant et intéressant. Et ça ne semble pas être vraiment du n'importe quoi, parce que j'ai fait des recherches, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles sur le sujet. Peut-être que vous en avez d'autres infos à nous communiquer là-dessus. Ça pourrait être intéressant. C'est vraiment tout un questionnement, puis toute l'histoire est remise en question jour après jour. Et je vous avoue, ça va probablement si toutes ces, que ce soit sur l'origine de l'humanité, que ce soit sur les grandes dynasties comme celle des Égyptiens, qu'on semble maintenant complètement remettre en question et changer l'époque et remonter à beaucoup plus longtemps, les origines sont de plus en plus wow, intéressantes. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada